voilà c'est le bordel alors ça fait le gars qui travaille c'est bien bon faut m'en gêner, faut lancer ça voilà et je vais faire un clap parce que la dernière fois il y a des problèmes de son ce qui paraît quand on fait un clap il n'y a plus de problème de son clap allez bonjour à tous aujourd'hui dans les sorties on va parler de Star Wars et de Star Wars Légion ça devient rare sur la page on va parler de réimpression et puis on va faire un petit rattrapage aussi on va parler de la toute petite semaine de Games Workshop comme quoi ça arrive et puis on intégrera un petit peu des nouveautés allez c'est parti allez on commence par Star Wars Légion oui vous avez bien entendu Star Wars Légion alors non je ne vais pas vous annoncer le retour de la boîte The Clown War mais sachez quand même au passage que des starters seraient en cours de réimpression mais bon comme en Chine en ce moment il y a les coronavirus j'imagine que ça va être encore un petit peu long donc il va falloir être patient voilà et puis ceux qui ont les boîtes ils doivent quand même bien s'ennuyer parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec leurs potes qui ne l'ont pas mais bon c'est une anecdote allez 8 sorties donc avec principalement des mises à jour de section et comme je les ai déjà présentés sur la page je ne vais pas revenir dessus juste dire que c'est cool d'avoir de nouveaux moulages qui en plus sont très beaux ce qui ne gâche rien et surtout la sortie de Luke Evador en agent dont vous avez également pu comprendre qu'ils étaient quand même méga badass je ne vais pas faire de vidéos dessus de toute façon je ne les recevrai sans doute pas puisque je ne sais pas ce qui se passe on a décidé de voilà on n'en voit plus rien quoi qu'il en soit vous pourrez retrouver les vidéos normalement c'est là on retrouvera également 6PO et R2D2 avec leur carte de scénario inédite et puis le bunker bon le bunker qui est beau mais il est trop cher soyons clairs surtout avec la concurrence inappropriée des imprimeurs 3D sans transition Star Wars toujours avec non pas les sorties mais les annonces que j'ai beaucoup apprécié du Fireball, du X-Class, du HMP et de la très belle mais beaucoup trop chère Gunship j'espère qu'on pourra y revenir lors de la sortie notamment pour le Fireball et le Gunship des vaisseaux qui me tiennent particulièrement à coeur et j'ai vraiment envie de vous en parler d'ailleurs je parlerai sans doute des annonces dans cette formule à présent quand je n'ai pas assez d'éléments pour parler de sortie et que la vidéo me semble quand même un petit peu légère je pense que j'intégrerai quelques annonces quelques news comme ça en même temps c'est ma page c'est ma vidéo je fais ce que je veux alors sinon on va retrouver des réimpressions pour Pandémie pour le très très bon histoire de peluche et puis pour les demeures de l'épouvante en V2 côté cartes je vous rappelle que Magic s'ouvre de nouveau à Terros puisqu'on y était déjà allé depuis la semaine dernière et que des boosts à 3,60€ sortent pour compléter le jeu ainsi que des collecteurs à 24,90€ bon il faut être fan du jeu mais en même temps c'est clairement un meilleur placement que le libra parce que si vous achetez des cartes que les stores de chez Magic bah dans quelques années vous pouvez financer la maison de vos enfants pensez-y Yu-Gi-Oh! va sortir un movie pack qui contiendra 3 boosters de 5 cartes secrets rares ainsi que 3 des 6 cartes ultra rares ce sera au prix de 11,90€ et du coup avant d'aborder les sorties de Games Workshop j'ai une petite annonce à vous faire sur un tournoi qui forge qui aura lieu dimanche 26 février à Poissy dans le magasin Tofopolis à partir de 14h il faut y être un petit peu avant je mettrai le lien sous la vidéo c'est un tournoi qui forge donc avec 3 decks en mode survival qui vous permettra de vous qualifier pour la grande finale à Cannes et autant vous dire qu'à Cannes il y a badass à gagner alors en même temps forcément à Tofopolis il y aura aussi des lots pour le gagnant il y aura donc un Dex Vault à gagner un set de clés métal pour les 4 premiers un Dexbox Aries pour les 12 premiers et puis un paquet de pochettes pour tous les participants comme ça il y en a pour tout le monde je rappelle c'est donc à Tofopolis à Poissy au passage si vous avez des events à faire promouvoir comme ça dans la semaine n'hésitez pas à me mpi ou à m'envoyer un mail à pierrotv arrobas gmail.com et puis je me ferai un plaisir d'intégrer votre événement à l'expresso de la semaine allez on conclut la vidéo avec les sorties du 41ème millénaire c'est presque la coutume alors cette semaine c'est juste 215 euros de sortes de bataille qui vont sortir autant vous dire que autant les arcots et les pénitents sont superbes autant le reste j'ai vraiment du mal parce qu'en fait les figurines elles sont belles elles sont vraiment super bien sculptées mais c'est laid mais alors c'est vraiment laid quoi c'est c'est rococo au possible et je trouve ça dommage c'est vrai je suis d'accord c'est un style c'est une entité c'est une charte mais là franchement c'est trop américain trop c'est trop on se croirait à Beverly Hills faut arrêter on aura également l'éveil psychique le rituel des damnés ce livre de campagne propose tout un inventaire de nouvelles règles pour les Thousand Sons les Dark Angels et les Chevaliers Gris le dit livre de campagne narre également le plan diabolique du Primark démon Magnus le Rouge ainsi que la guerre de la faille qui s'ensuivit et pour faire écho à tout ça on va retrouver une superbe figurine Dark Angel Master Lazarus proposée avec plusieurs poses pour le convertir notamment en Primaris Capitaine spécial dédicace à mon frère Fabrice qui joue cette section qui l'a toujours kiffé et qui me manque beaucoup je vous l'embrasse en choix QG pour le chapitre des Dark Angels Lazarus c'est un combattant exceptionnel en mêlée en particulier face à ses ennemis de prédilection les Psykers d'ailleurs il porte un home du bouclier spirituel qui le préserve de l'influence néfaste de quiconque voudrait user du warp contre lui voilà c'est tout pour les sorties de cette semaine je vous donne rendez-vous ce week-end où vous allez retrouver une présentation du Kickstarter de Cthulhu War avec mon acolyte Jean-Pierre Bosque et je vous laisse avec la dernière bande annonce de The Clone War histoire de définitivement démonétiser cette vidéo mais surtout pour vous montrer à quel point c'est vraiment badass il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face allez ciao soon the galaxy will be remade the Jedi and the Republic will die I sense a plot to destroy the Jedi great care we must take why would anyone walk away from being a Jedi we were trained to be keepers of the peace not soldiers we clones have mixed feelings about the war without it we wouldn't exist all part of the plan the plan everything is about to change every choice made has led to this 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3